...Mariette, des choses un peu paranormales, dirons-nous. Évidemment, dans le monde, il y a d'autres choses paranormales. Donc nous avons fait appel à un magicien mondialement connu, le David Copperfield de Banneux, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre magicien, Sacha Franca. C'est un magicien extraordinaire, mais il ne pourra pas faire des tours extraordinaires. Maintenant, du moins. C'est pourquoi on va appeler à toi qui te souhaite des volontaires. Oui, Kevin, vas-y. Tu es sûr de vouloir prendre des risques, Kevin ? Tu joues ta vie ? Tu es sûr ? Tu t'en remets à la magie ? Je t'en prie, vas-y. A bientôt ! Et pas ! Yasmine, s'il te plaît. Clara, c'est Clara. Clara, pardon, oui, Clara. L'assistante extraordinaire aussi, Clara, voyez-vous, excusez-moi. L'assistante du magicien. Tout le monde, Olivier. Qui va bien sûr parler très très fort pour expliquer ce que notre magicien est en train de réaliser. Quel est ce tour ? C'est un tour de banto. Il faut juste retrouver la dame de carreau, qui est ici. Magnifique, n'est-ce pas ? Alors, il s'agit là d'un tour de passe-passe. Kevin nous désigne la carte. La carte que tient le magicien est la dame de carreau, très bien. On peut l'appeler. Attention, attention que les prémices. Le pire reste à venir. Donc là, nous avons une dame de carreau et un câble de pire. Laquelle ? Quelle est la carte qui se trouve là devant toi, Kevin ? Tu veux que je la retourne ? Oui. T'es prêt ? Attention. 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 Il s'agit de la carte 4 de pique. Et donc du coup, c'est un tour qui a réussi, non ? On peut amener la magicienne. Évidemment, c'est compliqué sans télévision qui projette en réel, mais voilà. On fait avec le moyen, tu vois. Alors, nous avons ici deux cartes de 4 de pique. et une dame de carreau, qu'il faut toujours deviner. Alors, le magicien pose une carte face cachée sur la table. Penses-tu que ce soit la dame de carreau, ici, Kevin ? Oui. Oui. Dans un instant, nous allons savoir. Après la pub. Ah, après la pub. C'est la carte de 4 de pique. La dame de carreau est restée dans les mains de notre magicien. Incroyable, je suis stupéfait. Attention, il recommence. Il recommence. Même schéma, même méthode. Oula. On continue. Donc, la carte de carreau est censée être ici, Kevin, tu vois. Oh ! Elle s'est transformée en un cadre de pique. Et la dame de carreau est apparue ici, sous la carte face cachée. Incroyable. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est important. On continue. Présentement. On continue. Nous avons ici deux cartes de 4 de pique. Le magicien les mélange. Il en retourne une face cachée, l'autre face visible qui est toujours à 4 de pique. Le magicien demande à Kevin. Est-ce que tu penses que c'est la carte qui est votre nez ou la carte qui est dans la poche ? Parce que le magicien a les cartes dans sa poche aussi. Qui peut-être est la carte de dame de carreau ? Je pense que c'est quoi cette carte de la ? C'est la dame de carreau ? C'est la dame de carreau ? Oui. Je suis perdu moi aussi. Ah oui, donc ici. Je vais faire un petit résumé. Donc, il y avait deux cartes de 4 de pique. D'accord ? Le magicien en avait une face visible, une face cachée. Le magicien demande si la carte qui est dans sa poche... Ah ! Je vais laisser le magicien expliquer parce que... Donc, j'ai mis la dame de carreau dans ma poche que j'habiterai à Kévin. Et j'ai retourné un des deux cartes de pique. Donc, je crois... C'est effectivement le cas. Le magicien a été battu malheureusement ce soir. Kévin a été plus fort. Bravo, Kévin ! Bravo, Kévin ! Alors là, le magicien demande où est la carte de carreau. Et ils sont dans sa poche. Est-ce que c'est la carte de carreau qui l'a retournée et qui l'a posée sur le temps ? Et la carte de carreau était dans la poche du magicien. Alors, la carte unique. C'est là. Je la retourne. Et c'est perdu malheureusement pour Kévin et gagné pour le magicien. Amélissement, s'il vous plaît. Amélissement, encore un peu dans les soeurs. Merci pour toutes les citations. Voilà. Merci à vous.